La Rhapsodie italienne La Rhapsodie italienne, c'est une histoire qui commence en 1915 à la déclaration par l'Italie de la Première Guerre mondiale en juin 1915 et qui s'achève en avril 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, c'est l'histoire de ces deux guerres, mais c'est surtout l'histoire du fascisme. Et quand je parle du fascisme, je veux dire des fascistes. C'est une histoire que je me suis efforcé de raconter de mon mieux, avec une très grosse documentation et surtout la rencontre de gens qui sont devenus des amis, qui étaient des fils et des petits-fils de responsables fascistes. Donc ils m'ont raconté un peu quelle avait été leur vie et c'est ça que je me suis efforcé de raconter avec des personnages qui sont bien sûr, parce que c'est un roman, des personnages d'imagination, avec un héros principal qui est un officier italien, un jeune officier qui va faire la Première Guerre mondiale, qui va à l'occasion de cette guerre rencontrer Mussolini, qui est à ce moment-là un sous-officier et encore même pas de l'armée italienne, qu'il va rejoindre après la victoire italienne et dont il va devenir le confident, l'homme à tout faire et certainement l'ami. Et c'est l'histoire de cette fidélité. Mais à côté de ce héros, héros au sens de personnage principal d'un roman, il y en a un autre, qui est un garçon qu'il a rencontré dans les tranchées sur l'Izonzo. Ils vont devenir amis, ils vont appartenir à la même unité de commando qui s'appelle les Arditi, et puis ils vont devenir, malgré eux, des ennemis, l'un étant ce fidèle de Mussolini qui va devenir ce qu'on appelle un prefettissimo, c'est-à-dire un grand préfet de police chargé d'éradiquer la machine, et l'autre, le chef de cette mafia. C'est une longue histoire qui s'étale sur une trentaine d'années. Je crois que c'est une histoire belle, c'est aussi une histoire tragique, c'est une histoire de fidélité. J'ai beaucoup travaillé, trois ans pour faire ce livre. J'espère qu'il est bien, je crois qu'il l'est, et je vous en souhaite à tous une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada